Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Kineko. Minasan konnichiwa perfetti giyom desu. L'année dernière, nous avions fait la connaissance de Mizusa, une jeune fille partageant son corps avec la yokai kawaïme, avec qui elle a alterné pour jouer les justicières. Mais avant elle, le scénariste-réalisateur Yoji Uno avait tourné deux courts-métrages, mais tendance à une autre justicière yokai, Kineko. Plongeons-nous donc dans la première aventure de cette autre yokai kawaii. Ikuzo ! Le film débute alors que Yoji Uno, victime d'une panne de voiture, entre dans une maison pour utiliser le téléphone, et comme l'indique la musique inquiétante... Il se fait tuer. Eh ben, le film a à peine commencé, il n'y a déjà plus de scénariste ni de réalisateur. Ça démarre bien. Arrive alors l'héroïne Kineko. Alors, contrairement à kawaïme, je n'ai pas trouvé trace d'une yokai du nom de Kineko. J'ai trouvé des kinokos, mais qui n'ont rien à voir, et elle ressemble pas non plus au chat pignon de Rolepuir. Donc c'est pas ça non plus. Ceci dit, la couleur rouge et les deux cornes l'apparentent à un des deux plus célèbres nids du Japon, ce qui ferait donc-elle une honnête. Kineko est donc une yokai traquant les méchants fantômes, Kasper étant le peinard, et armée d'un hochet sur lequel elle a téléchargé une appli Spider-Sense. Elle s'introduit dans la maison du début, où elle est attaquée par des cheveux ! Ah, pardon, par un bâtonnet de glace. On pouvait confondre. Puis par un fantôme qui la troll. Puis par des empreintes de main ! Ah, pour quelqu'un qui vient tout juste de faire le ménage, c'est terrifiant ! Elle se retrouve donc face à la méchante qu'elle va affronter. Ah non, elle discute. Et elle l'avec sur la traitante grand-mère sous prétexte qu'elle a 300 ans. Elle ne les fait pas du tout. Puis Kineko se rend compte qu'il y a dans cette maison un problème technique ! Non, un autre fantôme bien plus terrifiant, et qui est donc la vraie méchante de l'histoire. Elle va donc l'affronter... Enfin, dès qu'elle aura fini de réciter son incantation d'une heure... Il a supposé que son adversaire va bien rester en place, merci. Mais où on va si maintenant les super-héros japonais ont besoin que leur adversaire reste immobile pendant l'attaque ? Ne bouge pas, Freezer ! Pendant que je prépare mon Kamehameha ! D'accord, mais grouille-toi ! J'ai une planète à exploser ! De toute façon, son appli ne marche pas, prouvant que c'est un gentil fantôme, et que c'est donc la première qui est la méchante du film ! Swift à Saint-Tropez ! Comment t'as deviné quand je m'étais téléporté derrière toi ? Bah depuis le début du film, tu me fais le coup alors. Ouais, c'est vrai que je devrais peut-être me renouveler un peu. Hihihi, je fais pareil après avoir parlé de me renouveler, comme ça tu n'auras jamais où je suis. Bon, juste une chose. Vous êtes sûr, certain, absolument, à 100% que cette fois, c'est bien la méchante du film ? Vous êtes sûr ? Vous n'allez pas nous refaire le coup de « Non, en fait, c'était l'autre, non, en fait, il y a un troisième fantôme dans la maison » ou « Non, non, c'est sûr. » C'est vraiment la méchante. Croix de bois, croix de fer, si vous mentez, vous mettez un plus de mohair. Donc, bah c'est enfin la fin de l'heure qu'on va finir ! Ouais, pas mieux. Eh oui, elle a changé la méchante en bonbons et la mange. Ah mais Kinéco, c'est vous, en fait. Coré des Owarida pour le premier film, passons au suivant. Ikuzo ! Attendez une minute, j'ai déjà vu cette scène ? C'est le film que regarde la sœur de Mizusa ? Donc, les aventures de Kinéco sont fictives dans l'univers de Mizusa. Bon, ben, pour un crossover entre les deux, on peut se brosser. Durandal va me faire un procès pour plagiats, je sens. Ce futur film dans le film débute dans un café où un des clients a clairement fusionné avec une mouche lors d'un accident de télépod. Oh, bon, je connaissais les yeux de ton nom, mais les yeux de café, ça, c'est nouveau. Derrière-moi, derrière-moi. Corpieuse ! Arrive alors Kinéco, qui en est à sa première génération. Qui veut bonboniser le fantôme, mais comme le type croit que c'est lui qu'elle attaque, ça la déconcentre. Et le fantôme en profite pour filer à la crème anglaise. Mais puisqu'il stalke le type, Kinéco décide de rester avec lui pour le protéger et est toute contente d'en profiter pour monter dans une voiture pour la première fois. Comment ça, la première fois, ça veut dire qu'elle se déplace tout le temps à pied ? Ah bah, tu m'étonnes qu'il soit écoulé un an entre cette aventure et la précédente. Arrivée chez le type, Kinéco découvre le corps du fantôme dans sa baignoire. Quand nous avons affaire à un serial killer. Un quoi ? Oh, il l'a à peine touché, monsieur l'arbitre ! Il lui restait qu'un point de vie ou quoi ? Ouais, pour les éclaboussures de son, CGI peut mieux faire. Alors qu'il décide que sa prochaine victime sera la servance du café, Kinéco se régénère, mais garde la même tête. Donc, elle ne vient pas de Gallifrey. Je ne comprends plus rien, là. On pourrait penser que c'est le moment où elle va affronter le serial killer. Et là-dessus, c'est un petit problème. Ses sorts ne fonctionnent que sur les fantômes. C'est une super-héroïne très spécialisée. Il s'apprête donc à la retuer, mais comme on sait qu'elle se régénère à chaque fois qu'elle meurt, suspense zéro. Mais pas de chance pour lui si elle ne peut pas l'affronter directement. Elle peut promettre au fantôme qu'elle n'interférera pas avec sa vengeance. Oh, mais c'était bon jusqu'à présent. Il était flippant à souhait, votre fantôme, avec son maquillage et son regard fixe. Et là, vous lui collez le cliché du fantôme qui se déplace par mouvements saccadés comme s'il dansait la tectonique. Le fantôme tue le tueur. C'est lui qui a commencé, monsieur le juge. Et sa vengeance s'accomplit, il n'est plus un mauvais fantôme et ne relève donc plus de la juridiction qui n'est quoi. Coréde Owarida. Bon, le premier film ne brille pas par un scénario très élaboré. En gros, Kineco rentre dans une maison, tombe sur un fantôme qui apprend pour la méchante, puis découvre qu'il y a un deuxième fantôme qui apprend pour la méchante pour finalement découvrir que c'était bien le premier fantôme qui était la méchante et elle l'a one shot. Bon, en même temps, le film dure grosso modo à un quart d'heure donc on pouvait difficilement en faire très élaboré. Et il est suffisamment fun et bourré d'humour pour être agréable à regarder. Le deuxième, un peu plus long puisqu'il tourne autour des 22 minutes, a un scénario plus élaboré et bénéficie d'un excellent twist en nous révélant que la personne comprend pour la victime innocente que l'héroïne doit protéger est en réalité le vrai méchant du film. On trouve donc déjà dans Kineko le mélange de fantastique d'enquête et d'humour que chez sa successeuse Mizusa dont la voix était d'ailleurs assurée par Eri Tomizawa qui jouait la deuxième Kineko mais avec une héroïne à la personnalité diamétralement opposée. Là où Mizusa est timorée sous sa forme humaine pour devenir froide, monolithique et impitoyable sous sa forme yokai, Kineko est enjouée, exubérante et même carrément enfantine dans son comportement malgré ses 300 ans au compteur, ce qui la rend immédiatement attachante. Malheureusement, elle souffre du même défaut que Mizusa, elle est trop cheatée. Non seulement c'est pouvoir lui permettre de boire de chanter ses adversaires mais si en plus on nous démontre que même si elle meurt elle se contente de revenir à la vie ensuite, là il n'y a plus aucun suspense puisque c'est un personnage qui est totalement impossible à mettre en difficulté. Là où Mizusa au moins était vulnérable sous sa forme humaine et avait besoin d'un accessoire pour se changer en yokai ce qui fait qu'on aurait pu la mettre dans des situations où il ne pouvait pas se transformer. Malgré son reproche, les deux seules aventures de Kinéco sont fun et agréables à regarder et si vous les recherchez, elles sont disponibles en bonus sur le DVD de Mizusa. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne et éventuellement à la soutenir par un don sur mon compte Tipeee ou gratuitement visionnant des clips grâce à leur fonction Tipeee. Et je vous invite à retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique où je parle du Big Book of Tugs, le grand livre des voyous consacré comme son nom l'indique aux voyous, gangsters, pirates et bandits de toutes sortes. Et mes critiques de séries sur Tokuna où je parle de la saison 2 d'Acapulco It Agence Acapulco en VF Où... Ben... Faute de budget, on transforme les efficaces agents secrets antiterroristes de la saison 1 en détectives privées minables, perpétuellement fauchées et consternant d'incompétence. Et Malpougie avec ça. Djané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Et sa vengeance accomplie n'est plus un mauvais fantôme et ne relève donc plus de la jury. Et ne relève donc plus de la jury. Et ne relève donc plus de la jury. La ju... La ju... La gueule... La gueule... La juule... La juule...